J'ai encore une dernière question. J'ai appris récemment aux commissions de communication que le projet médiathèque était abandonné, repoussé au prochain mandat. Il n'est pas abandonné, il est repoussé. Au prochain mandat. Au prochain mandat, en tout cas quand on aura des sous, monsieur le Président. Le problème, c'est des sous. Alors, justement... Il y a 2 millions d'euros à trouver. Voilà, justement. C'est là où je voulais en venir. 2 millions d'euros pour une médiathèque, moi je trouve que ça fait beaucoup. Ah oui, c'est bien pour ça que... Non mais, alors dire que 2 millions, on ne fait rien. Est-ce que réellement 2 millions, même si on les avait, est-ce que ça se justifierait ? Moi aujourd'hui, je peux vous montrer quelque chose. Ça date de cet après-midi. J'ai rencontré un commercial de chez Algeco. Algeco, ça n'a pas bonne presse, parce que c'est pas de la pierre, c'est pas... On n'est pas dans le style ornette. Vous parlez un peu plus fort. Excusez-moi. Mais Algeco, ils sont capables de vous faire des bâtiments qui ont un peu d'allure, même plus que ça. Et au mètre carré, au niveau du mètre carré, on ne sera pas à 2 millions d'euros pour faire une médiathèque. 400 mètres carrés à ménager avec des équipements de bonne qualité, ça peut coûter entre 300 et 400 millions d'euros. Voilà. Maintenant, est-ce que vraiment on a les moyens de faire une médiathèque à 2 millions d'euros ? Moi, pour l'instant, je ne fais rien. M. Bouillon, pour l'instant, donc en 2011, on a conçu la médiathèque et nous avons mis le projet en sommeil, parce qu'on ne voit pas avec quels sous on pourrait faire la médiathèque, autant plus que pour l'instant, nous ne pouvons pas finir non plus de subventionnement, parce que c'est aussi lié, bien sûr, à un subventionnement possible. Pour 2012, il y aura un débat d'orientation budgétaire. Le bureau va se rassembler et décider quelles sont les priorités financières pour l'année 2012. Il y aura ensuite une assemblée plénière, donc, sur le fondamentalement février, pour faire les propositions que le bureau aura retenues le 30 janvier. Voilà. On discutera. Ce qui m'a gêné dans un premier temps, c'est quand même apprendre en réunion communication que le projet était stoppé et prochain mandat. J'ai trouvé que d'un point musul... Non, on n'en a pas délibéré. On n'en a pas délibéré. Non. On n'a pas délibéré pour enterrer le projet des transferts médiathèques. Donc, erreur de communication sur le sujet. Mais en tout cas, on n'a pas eu le retour. On ne sait pas où on en est. Est-ce que c'est la commission médiathèque ? Culture ? C'est un groupe de travail qui bosse. Est-ce que c'est le groupe de travail, mais ça n'a pas été délibéré. Non, ça n'a pas été délibéré. On n'a pas discuté ni en réunion, ni en cours, ni en cours. Et d'ailleurs, en plénière, on n'a pas délibéré non plus pour lancer l'extension de la médiathèque et l'extension de la médiathèque. Il devait y avoir une étude d'architecte. L'architecte a été faite en disant que c'était faisable, mais que ce qu'il y en avait pour deux. Oui, mais ça, ça peut être... Voilà, mais c'est tout. C'est de rediscuter. D'autres alternatives, mais pour l'instant... C'est bien ce que je voulais souhaiter, parce que je veux dire effectivement 2 millions d'euros pour une médiathèque. Moi, je ne suis pas convaincu de... Mais là, vous êtes sur des propos qui sont tenus au cours d'une commission ou de la comité, et non pas de se rassurer en plénière. Moi, je n'étais pas du tout au cours. Donc, le projet n'est pas abandonné ? L'extension de la médiathèque n'est pas abandonnée, mais c'est sûr qu'il n'a pas été fait en 2011, et on verra au débat d'orientation budgétaire ce qu'il en sera en 2012. La question, c'est... Là, vous parlez d'extension de médiathèque. Est-ce que c'est raisonnable de penser d'extension de médiathèque ? Peut-être pas, peut-être pas, mais ça prend l'objet d'un débat. Pour l'instant, nous n'avons jamais délibéré pour dire, nous lançons un marché public, une offre de marché public pour les Français de la médiathèque. Il n'y a eu qu'une étude de lancée sur une faisabilité, c'est tout. Qui a été réalisée. C'était juste de faire des délibérés, on ne l'a pas non plus discuté, on n'en a pas... Non, pas pour l'instant, c'est... Non, non, on l'a gardé... C'est récent interne pour l'instant. Voilà, on l'a gardé en interne pour l'instant. Parce que ça doit faire l'objet, je vous le disais, de réunions de bureau et ensuite de débats d'organisation budgétaire. Pour conclure sur le sujet, je me suis permis de relancer le débat parce que je me dis, dans un mandat, dans le mandat qu'on est en train de réaliser, je me disais... Je ne suis peut-être pas au courant de tout ce qui se passe, tout ce qui se fait, mais je me dis, qu'est-ce qu'on va laisser ? Vous tenez absolument à laisser votre empreinte sur... Enfin, la mienne, pas la mienne. Mais simplement, qu'est-ce qu'on va avoir laissé ? Je crois que si on pouvait laisser des finances propres, ce serait déjà pas mal. Je suis de votre avis. Mais simplement, par rapport à des besoins qui existent, et aujourd'hui, par rapport à des projets vergers ou les réalisés, des projets de développement et d'animation sur la commune, enfin, sur le ganton plutôt, c'est pas où les mettre. Donc, c'est aussi salivé, c'est de se dire, voilà, à horizon de deux ans, on aura peut-être une structure. Mais on ne l'aura pas. Et quand on dit, est-ce qu'on aura une médiathèque ? Non, c'est fini. À horizon de deux ans, est-ce que vous pouvez nous dire d'ores et déjà quelles seront nos capacités financières l'année prochaine et l'année d'après ? Tout simplement, je veux dire, en huit semaines, vous faites une médiathèque. Et quelles seront les subventions ? Quelle sera l'aide de l'État qui va nous apporter dans les futurs projets d'investissement où qu'ils se situent ? Qu'ils soient dans le domaine culturel, économique, social, de loisirs. Pour l'instant, la visibilité est poivante. Je ne sais pas comment il se dit. J'en suis d'accord. Simplement, l'idée, c'était d'attirer l'attention sur le fait qu'on n'est pas obligé de faire du dur, avec de la pierre, de la qualité, et peut-être être plus raisonnable et travailler. Et c'est peut-être votre rôle, je ne sais pas si c'est le vôtre, d'orienter les commissions ou les groupes de travail en disant, bon, réviser votre copie, soyez raisonnable. Là, vous savez, il n'y a même pas besoin de dire réviser la copie, soyez raisonnable. Parce qu'à 2 millions d'euros, je pense que ça évite... Après, bon, tout dépend. Effectivement, si demain, on nous dit que vous pouvez avoir 70 ou 80 % de subventions sur l'élaboration d'une médiathèque, sachant que la sorge n'a pas des choses. Mais là, j'ai des doutes. Là, comme dirait M. Barthier, je suis naine. Alors, si ce projet n'a pas lieu, la maison que nous avons achetée, est-ce qu'elle est aujourd'hui réutilisable et revendable ? Alors, revendable, elle est toujours revendable. Maintenant, c'est pas parce que le projet, pour l'instant, on n'a pas lieu là en 2011 et on verra ce qu'on en est dans la 2012-2013, qu'on n'en aura pas besoin sur les émotions. Elle ne s'arrange pas. C'est certain. Oui, mais non, il ne rentre pas dans la maison. Je pense qu'on n'a pas comme une thèse. Je pense qu'on n'a pas comme une thèse. De toute façon, un algéneau à la place, un algéneau dira l'option. C'est vrai. On va donner des comités d'entreprise pour donner l'achat des bouillons au château pour raser ça et faire des trucs en structure légère. Et à l'entretien, et à l'entretien. Et en taxe. Mais en centre-bourg, ça ne va pas être facile. C'est effectivement un bon. C'est vrai qu'il y a des bâtiments. C'est du bloc, c'est l'égard. Ça ne va pas être facile. Oui, c'est sérieux. Attendez, la poste, il est arrivé à mettre des portes bleues. C'est sérieux. C'est sérieux. Mais on va rendre ça à mes états-là. Vous avez des voyages, des façons dans le périmètre de l'église et là, la poste fait la porte-boîche. Non, la poste n'a pas fait n'importe quoi. C'est aussi finalement une erreur de l'art. Ah ! Bonjour, je ne veux pas croire. Je pense à ça, c'est intéressant. On peut être finalement enceinte, perpétuellement. Il y a des moments où on n'est pas forcément enceinte. Je ne veux pas raconter. Non, c'est vrai. Je ne veux pas raconter. Bon, voilà. Les erreurs sur la couleur, c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai fait pas le temps. Mais alors, je retire ma parole. Non, je n'ai pas vu, M. Cazaire. Je n'ai pas le temps. C'est peut-être un bleu poste. Non, c'est un bleu poste. Ah, ben, voilà. C'est simple. M. Cazaire, ça m'a fait sourire quand j'ai vu la poste parce qu'il y a une poste qui va fermer. Il y a une belle porte. Non, 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 non. Et en plus, c'était pas la poste qui a mis la porte. C'est la commune du pays qui avait accepté de prendre la porte à sa maison. Oui, oui, mais c'était à partir. Mais avant, comme nous avons fait un peu de la rue, elle est pareil. Bien, bien. C'est tout à fait différent. 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 En tout cas, moi, je dis quand même que c'est dommage parce que c'est une jeune maison, on a récuit, dès le début, j'avais dit, au lieu de la garder comme ça, cette maison, on a récuit la louer en attendant de faire les travaux. Non, mais il fallait faire les travaux d'or. On ne peut pas la mettre en l'or. Attendez, je vais visiter. C'est maintenant qu'il fait le compte-rendu pour l'achat d'or. Non, mais ne se passe que l'argent de l'escalier pour la rue en bas, ce n'était pas possible. Pour la relouer. Elle est en parfait état. Non, non, non. 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 Oui, la dernière fois. Non, c'est dangereux, là. Et donc, la partie... Je suis désolé, quand on a bien, on l'entretien. Mon père de famille, là, c'est des élus. Je suis désolé. Donc, on a acheté un truc 4 moins 10 000 euros, je ne sais pas combien. Demain, il aura peut-être le père moi parce qu'on l'a laissé. Non, non, on l'a été réassé. Il faudra le terrain, pour l'instant. Non, non, non. C'est pas bien. C'était pas le bois dans l'État. Ça, non. Pour toi, on me dit ce que vous voulez, parce que quand il est devant, il est écuté. Oui, bon. Quand j'y suis allé, au début, il y avait le chauffage. Oui, mais vous avez vu derrière tout le côté de l'héron d'or. J'ai été, j'habitais les maisons depuis un certain temps pour aller rejoindre la maison de retraite de ce que je suis en disant. Allez, on s'en foutait. Je suis en train de faire. Je suis en train de faire. Y'avez-vous d'autres questions ? Eh bien, écoutez, donc, nous levons la séance. Je lève la séance. Merci.